À Marrakech, on voit les grandes marques, on voit des très grandes voitures, on voit des très bons restaurants. Ça, ça se passe devant nous. On n'a pas à manger. Il ne faut pas s'en mentir à la fin. On n'a pas à manger. Soit on se marie très jeune pour nourrir nos familles, soit on devient des prostituées. Au Marrakech, c'est ça Marrakech. C'est ça Agadir, c'est ça Tanger, c'est ça beaucoup de villes au Maroc. Personne n'est le même là-bas parce que je dis toujours la vérité. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc. Si le client ne veut pas de préservatif, dites-lui que vous allez lui montrer quelque chose de nouveau. Pour ceux qui préfèrent les hommes, il suffit de s'installer à une terrasse de café. Bonjour, ça va ? C'est combien ? J'ai un ami français qui vient une semaine par an à Marrakech. Il me donne 50 euros par jour pour vivre avec lui pendant une semaine. La journée n'est pas finie pour Achid et Hamid. La nuit est celle de tous les dangers pour les enfants des rues, souvent victimes d'agressions et de viols. La catastrophe de tsunami, les pédophiles de tout le monde entier ont trouvé que le Maroc est un paradis et que le plaisir se vend ici à moins cher. Cet agent immobilier, résident au Maroc, faisait venir des enfants dans son propre riad. Le jeune homme lui amenait des enfants du Mela, le quartier pauvre de Marrakech, directement chez lui. Rafik. Deux de ses victimes acceptent de nous rencontrer. J'avais 12 ans, je n'étais pas très malin, je ne connaissais rien. C'est Moustapha qui m'a fait rencontrer l'homme. Il m'a emmené chez l'étranger, il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai amené ici ? Moi je ne savais pas, il m'a répondu, moi je t'ai amené ici pour satisfaire les besoins sexuels de cet étranger. A la rencontre des femmes mulées, on les surnomme ainsi parce qu'elles portent des marchandises sur leur dos. Des marchandises qu'elles ramènent de l'enclave espagnole de Ceuta, une zone détaxée, vers le Maroc. Plusieurs allers-retours par jour pour quelques dirhams. Ni leur âge, ni leur état de santé n'arrêtent ces femmes qui ravitaillent leur village. Oui, ça pèse beaucoup, ça me fait mal au cœur. Regarde mes jambes. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il faut bien manger, non ? Vieilles ou estropiées, les marchands emploient tout le monde. Parfois dans la tente, l'une d'entre elles s'effondre sous le poids. Puis les femmes reviennent pour une autre rotation. On est à l'a l'air du Sous-titrage ST' 501